Musique Au sommaire de notre book club, aujourd'hui le phénomène One Piece, le manga star japonais. Entre mardi et mercredi, les librairies de France ont permis aux fans, et ils sont nombreux, de se procurer en avant-première. Le son deuxième tome de cette série nait il y a 25 ans au Japon. Bonjour Sébastien Thème. Bonjour Libyan. Bonjour, à suivre les avis de quatre lecteurs de tous âges. Absolument, ils ont 40 ans, 30 ans, 16 ans et 9 ans, ils nous disent tout de One Piece. Des choses assez étranges et différentes, je vous invite à rester. Écoutez, avec nous aujourd'hui deux invités. C'est Benoît Huot, responsable éditorial manga chez Gléna, éditeur de One Piece en France. Bonjour Benoît. Bonjour. Et Sylvain Ferret qui est à distance avec nous, scénariste et dessinateur. Il a détourné les codes du manga dans ses bandes dessinées. Il est notamment l'auteur des Métamorphoses, Métamorphoses 1858 paru chez Delcourt, puis de la trilogie du Talion dans le deuxième tome, deuxième volume, Vaine, vient de sortir. Cette fois chez Gléna. Bonjour Sylvain Ferret. Bonjour, merci pour l'invitation. Mais vous êtes le bienvenu pour nous parler aussi dans ce club manga-esque aujourd'hui de votre passion, je crois aussi, pour One Piece, le manga star japonais dont on va vous parler avec Sébastien Thème. On ouvre tout de suite cette boîte à thème avec un premier lecteur. Un premier lecteur. Il a 9 ans, il s'appelle Elias et il va nous résumer, il va nous pitcher l'intrigue de One Piece créée par le mangaka Eshiro Oda. L'histoire de One Piece, c'est l'histoire d'un petit garçon qui, dans son but dans la vie, c'est de trouver un coffre qui s'appelle One Piece. Celui qui trouve ce coffre devient le roi des pirates. J'aime ce manga puisque c'est assez marrant. Mon personnage préféré, c'est la fille. C'est un peu lui le personnage principal, après tout. Parce que tout le monde va dire, bah moi, mon personnage préféré, c'est la fille, c'est la fille, c'est la fille. Il y a plein d'autres personnes, par exemple, qui aiment Renaud Azoro, Nadi, et d'autres personnes, Usop. Et voilà, c'est plutôt ça. Benoît, est-ce que c'est plutôt ça One Piece alors ? Est-ce que c'est bien résumé ? Oui, c'est globalement bien résumé. Simplement, une petite précision. En fait, on ne sait pas ce qu'est le One Piece. Le One Piece a été découvert par Gold Roger. Et donc, justement, selon la légende, la personne qui retrouve le One Piece devient le nouveau roi des pirates. Mais actuellement, on ne sait pas ce que c'est. Justement, une bonne partie des spéculations des lecteurs tournent autour de la véritable nature de ce trésor. Ah oui, on ne sait pas ce qu'est le trésor, mais c'est quand même le trésor. Voilà, exactement. On sait qu'il y a un grand voyage pour trouver le One Piece. Mais seul l'équipage de Gold Roger sait de quoi il retourne. Voilà, et c'est une histoire de pirate à travers la figure de ce flibustier légendaire. On marche donc sur les pas de Luffy, comme le dit si bien Elias, avec tous ses camarades pour tenter de retrouver le fameux butin. Est-ce qu'on va y arriver un jour, vous pensez ? On en est au 102e tome. On en est au 102e tome. Je pense que oui, on va y arriver, puisqu'en fait, dès le départ, dans la saga, on sait qu'il y a plusieurs routes à suivre. Et donc, Luffy et son équipage choisissent l'une de ces routes et décident justement de se rendre jusqu'à la dernière île. Et donc, au fur et à mesure que l'histoire avance, on les voit bien évidemment, on les sent se rapprocher de cette dernière île. Donc, il ne faut aucun doute qu'à un moment ou à un autre, oui, ils sont confrontés à la réalité. Vous, l'éditeur français, vous connaissez la fin ? Vous savez s'il y a une fin ? Alors oui, il y a une fin. C'est-à-dire qu'en fait, Eichiroda, l'auteur, a révélé la fin à chacun de ses responsables éditoriaux. Puisque comme il travaille depuis 25 ans, il a eu différents responsables éditoriaux et à chacun, il leur a révélé la fin. Mais bien évidemment, c'est un secret bien gardé. Nous, nous ne la connaissons pas en tant qu'éditeur français. Mais en tout cas, lui, c'est où il va. Et donc, c'est tout à son honneur et un véritable plaisir de lecture. Il y aura combien de volume ? Pour l'instant, l'apparution est encore en cours. Donc, on va dire, ça reste simplement une sorte de projection. On estime qu'il y aura à peu près entre 115 et 120 volumes. Mais ça reste une projection. On n'est pas à l'abri d'un élan de créativité supplémentaire qui l'amène beaucoup plus loin. Ou une deuxième saison, peut-être, de nouveau de 120 volumes. Parlez-nous de son créateur, de Oda, de Eichiro Oda. Comment raconter ? Qui est-il ? Alors, Eichiro Oda, c'est un mangaka qui est assez secret. Il faut savoir que déjà au Japon, d'une manière générale, les mangakas, donc les auteurs de mangas, ont tendance à s'effacer derrière leurs œuvres. Alors, autant en France, pour la bande dessinée, on s'intéresse toujours à savoir qui est le scénariste, qui est le dessinateur. Au Japon, c'est plutôt l'œuvre qui parle pour eux. Et donc, c'est un auteur qui est assez secret. Par exemple, on ne sait pas à quoi il ressemble. On sait juste que c'est un bourreau du travail qui a une pleine conscience de toute son histoire et qui travaille avec, pas moins, d'une demi-douzaine d'assistants. Et qui, dès le départ, lorsqu'il s'est lancé dans One Piece, savait où il voulait aller. Donc, c'est quelqu'un qui est sur cette série depuis 25 ans et qui a fait en sorte de choisir un héros, Luffy, qui soit un héros qui soit très drôle parce qu'on n'a pas précisé, mais Luffy a mangé un fruit du démon qui le rend élastique. Donc, vous imaginez bien qu'avec un personnage élastique, on peut faire tout un tas de choses pour s'amuser au cours de l'aventure. Et il a choisi justement un héros très drôle parce qu'il savait qu'il en aurait pour longtemps, même si au départ, il pensait qu'il n'en aurait que pour 10 ans, parce que justement, pour ne pas se lasser de cette histoire qu'il voulait raconter. Sylvain Ferré, vous l'avez rencontré ? Qui ça ? Oda ? Oui. Vous avez fait le voyage au Japon ? Absolument pas. Non ? Si vous l'aviez rencontré, vous lui auriez posé quelles questions ? Waouh. Je ne sais pas, je pense que je lui aurais posé des questions très techniques et un peu barbantes, quoi. D'ici combien de temps par jour vous travaillez ? Mais il travaille jour et nuit, ce que vient de nous dire à l'instant Benoît Huot. Il dort trois heures par. Comme la plupart des auteurs de bandes dessinées japonaises, comme la plupart des auteurs de mangas, les conditions de travail ne sont pas optimales, mais la voie du sacrifice, quoi. Vous êtes un lecteur des premiers jours de One Piece. Vous, Sylvain Ferré, vous avez commencé il y a 25 ans, presque à l'âge d'Elias, ou un peu plus tard ? Un peu plus tard, je crois que j'ai découvert les hits du shonen, du manga pour adolescents, vraiment à l'adolescence vers 13-14 ans. J'ai dû commencer, il devait y avoir, je ne sais pas, je ne connais pas exactement les dates, mais il devait y avoir peut-être entre trois et cinq tomes de One Piece sortis. Donc j'ai quand même commencé au tout début, et je continue encore aujourd'hui. Ça vous tient en haleine ? Oui, c'est un truc qui est absolument génial avec One Piece et avec l'écriture de Oda, c'est qu'il arrive à créer des rebonds en permanence, et même à changer de style narratif pour pouvoir alimenter son histoire et puis la rafraîchir à chaque fois. Donc oui, ça me passionne toujours autant, One Piece. Une question de Sébastien Thème. One Piece a apparu il y a première fois en 1997 dans Weekly Shonen Jump, magazine de prévulgations de manga hebdomadaire de type shonen. Shonen, ça veut dire jeune garçon, adolescent. Est-ce que c'est un manga qui est toujours adressé aux jeunes adolescents, aux jeunes garçons, ou alors qui s'adresse aussi aux jeunes filles, aux shoujo comme on dit en japonais ? Alors, One Piece effectivement est toujours pré-publié dans le Weekly Shonen Jump, mais ce qu'il faut bien savoir, c'est que le shonen désigne un genre, mais il ne désigne pas forcément des lecteurs. C'est-à-dire que c'est un genre tourné vers l'action, vers l'aventure, vers des rebondissements, vers aussi l'amitié, l'entraînement, le dépassement de soi. Mais on sait également que la moitié des lecteurs du Weekly Shonen Jump sont des lectrices. Donc on a des thèmes qu'on pourrait caractériser plutôt garçons, mais ça ne veut pas dire que ce lectorat est uniquement un lectorat masculin. Et c'est ça toute la force de One Piece, c'est qu'il est lu par un lectorat mixte, et également par un lectorat qui a à la fois 9 ans, 40 ans, voire plus. Comme la piraterie d'ailleurs, c'est étrange de faire d'un héros un pirate, un pirate un héros. Oui, c'est étrange de faire d'un pirate un héros. C'est parce qu'en fait, au départ, lorsque Echiroda travaillait sur son histoire, déjà il n'y avait pas tant de mangas de pirates que ça, donc l'idée était vraiment d'avoir un univers qui lui était propre. Et il avait aussi fait le choix, d'un point de vue graphique, d'avoir un trait qui s'éloigne de ce qu'on a l'habitude de lire en manga, de sorte que ça puisse être éventuellement clivant, parce que si on voit son trait et qu'on n'accroche pas, on ne suit pas, mais à partir du moment où au contraire on accroche, on va jusqu'au bout. Donc il avait dès le départ son idée justement de manga de pirates, et il y a eu plusieurs épisodes des one-shots pour justement tester l'histoire, et même plusieurs passages en comité éditorial auprès de la rédaction du Weekly Shonen Jump. Et on voit dès le départ justement ces éléments, puisque le principe du fruit du démon et de l'homme élastique apparaît dès le premier chapitre. C'est intéressant, où son créateur, où j'ai envie de l'appeler maître Oda, où est-ce qu'il est allé puiser les éléments clés de cette intrigue-là ? Dans quel univers ? Alors en fait, il faut savoir qu'Eichiro Oda, c'est une éponge en termes de culture et de connaissances, c'est-à-dire qu'il est extrêmement curieux de tout, et comme il a conscience que justement il ne peut pas s'intéresser à tout humainement parlant, parce qu'il est humain, il demande également très souvent à ses assistants de le tenir au courant sur tout un tas de sujets qu'il n'a pas le temps d'étudier. Et de ce fait, on va dire qu'il absorbe la totalité de tout ce qui sort, qu'il s'agisse d'actualités, de rumeurs, de potins, de jeux, etc. Et en fait, One Piece, il l'a conçu, donc on peut imaginer ça comme un voyage, mais il l'a conçu comme un voyage, à la fois on va dire comme une sorte de croisière, certes très mouvementée, mais il l'a conçu aussi comme une sorte de parc d'attraction, c'est-à-dire que vous avez, on va dire, des arcs narratifs qui ont des ambiances. Vous avez une partie, par exemple, qui est très inspirée de l'Égypte ancienne, vous avez une partie qui est très inspirée de Venise, vous avez une partie, la partie la plus récente se passe dans une sorte de Japon fantasmé, et l'idée c'est justement, en proposant des univers qui sont totalement différents, de divertir le lecteur, de le surprendre, parce qu'on ne s'attendrait pas à ce que dans un seul et même univers, on ait autant de diversité, et c'est justement parce qu'il se nourrit de toute cette culture qu'il y a autour de lui, qu'il peut justement l'intégrer, mais à sa sauce, parce que je rappelle que dans One Piece, les téléphones prennent la forme d'escargot. Oui, on téléphone avec un escargot. Marceau, 28 ans, avec son escargot, m'a envoyé une petite note vocale, qui a fait une note vocale et qui nous explique pourquoi ce manga marche. Pourquoi One Piece, c'est le manga le plus lu du monde ? Parce que c'est une vraie épopée, c'est comme Ulysse, c'est une odyssée où au début, le héros, il n'est pas très fort, il est tout seul, et là, au cours de l'histoire, il est de plus en plus fort et de mieux en mieux accompagné. C'est vraiment une histoire initiatique. Et parce que l'imaginaire des pirates, c'est un super imaginaire, le monde que Echiré Oda crée autour de ça, avec les fruits du démon qui donnent des pouvoirs, mais qui t'empêchent de nager à leur côté sur la mer, c'est trop bien. L'imaginaire, il est monstrueux. Est-ce qu'il y a du Homer et son odyssée dans One Piece ? Oui, sans aucun doute. C'est-à-dire qu'on a des rebondissements extraordinaires. Déjà, le principe de base de l'odyssée, c'est qu'Ulysse quitte Troie pour rentrer chez lui. Là, on est dans une odyssée inverse, c'est-à-dire que Luffy quitte son village de Fuchsia pour atteindre justement l'Oftel, cette fabuleuse île où est censée se trouver le One Piece. Mais par contre, on est sur une véritable odyssée, puisque justement, il va devoir recruter son équipage, que son équipage, justement, chaque membre de son équipage a ses particularités, sa personnalité et surtout son histoire. Son métier aussi. Et son métier, exactement. Par exemple, dès le départ, lorsqu'il décide de recruter son équipage, dans le premier tome, il dit « il me faut un musicien ». On est en train de se dire, un musicien dans un équipage, à quoi ça sert ? Et en fait, il recrutera son musicien, mais uniquement à partir du tome 50. Donc dès le départ, en fait, justement, il recrute son équipage. Et surtout, justement, comme il est pour aller sur l'Oftel, justement, la route est en elle-même semée d'une multitude de périls. Eh bien, ce n'est pas parce qu'on a des ambiances différentes, comme je parlais tout à l'heure, que tout est calme. Et donc, justement, il va affronter des périls qui sont liés à ces ambiances. Et c'est en ça qu'on trouve, effectivement, le côté odyssée. Et par exemple, dans l'Odyssée d'Homère, on a effectivement une sorte de... Les monstres, les fameux monstres qu'on connaît, qui sont Caribdes et Sylla. Et par exemple, dans One Piece, il y a une partie où ils vont dans l'île des hommes-poissons où ils se retrouvent confrontés à un kraken. Donc on voit aussi, bien évidemment, une sorte de filiation de ce point de vue-là. Sylvain Ferret, vous ressentez ça à la lecture, vous qui êtes scénariste, dessinateur, de cette série One Piece, cette dimension odysséenne, ce voyage qui peut être réalisé dans le temps et dans l'espace par les personnages de l'intrigue imaginée par son créateur, Maître Oda. Maître Oda, oui. Oui, bien sûr. Après, moi, ça fait longtemps que je n'ai pas lu l'Odyssée. Je n'aurai pas autant de références, quand même. Mais, oui, bien sûr, c'est un truc qui apporte énormément d'influence. Ce qui m'a beaucoup influencé dans mon travail, c'est sûr la liberté brute que représente One Piece. C'est-à-dire que, comme on le disait, c'est un voyage, mais c'est surtout un parc d'attractions, un énorme bac à sable, parce que tous ces univers, à chaque fois, vont se mélanger, vont s'agglutiner, vont se superposer les uns aux autres, se mélanger. Et il a une espèce de rigueur là-dedans qui lui permet de tout tenir et de tout rendre cohérent. Et c'est quand même une sorte de mystère One Piece là-dessus, parce que, narrativement, c'est finalement très complexe et très technique. Il tient des préparations sur un temps qui est extraordinaire. C'est comme s'il avait eu des idées il y a 20 ans, qu'il a attendu 20 ans pour les sortir. Donc, c'est quand même assez impressionnant. Donc, c'est libre, mais en même temps, c'est hyper technique et hyper maîtrisé. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on définit toujours le manga comme étant un dessin. C'est au cœur même de la définition du manga, réalisé, exécuté de manière rapide et légère, comme si c'était un peu le parent pauvre aussi de la bande dessinée. Or, quand on ouvre One Piece, et ce, en amateur total, on se rend compte quand même de la profusion de détails, du sens, du dessin, de la minutie aussi, du trait. En fait, ce sera aussi un dessin qui est réalisé avec beaucoup d'applications. Oui, alors ça, c'est souvent un biais. C'est-à-dire qu'on a un peu tendance, nous, en tout cas avec la bande dessinée franco-belge, à penser que plus on met de détails, et plus on rend un dessin beau, et plus il est technique, et plus il est beau. Mais l'école du manga, c'est plutôt l'assise mort. Donc, c'est le trait utile, le trait direct, et qui est efficace tout de suite. Et finalement, c'est beaucoup plus dur à exécuter qu'en masquant son manque de technique derrière plein de traits. J'en sais quelque chose, puisque c'est ce que je fais. Mais oui, là-dessus, c'est impressionnant. Mais ce qui est impressionnant, surtout, c'est que les influences de Oda, elles sont énormes, et que son dessin, des fois, il tire vers le... Enfin, il a vraiment un dessin particulier pour le manga, même pour le shonen. Et d'ailleurs, je ne sais pas, mais il va tirer vers le cartoon, il va tirer vers plein de styles différents. Ses personnages vont être parfois réalistes, parfois beaucoup plus caricaturaux. Donc, pareil, il a cette liberté, et il l'a dans son histoire, mais il l'a aussi dans son trait. Comment vous a-t-il inspiré, vous, Sylvain Ferret, qui n'est visiblement pas totalement de l'école franco-belge, à vous entendre ? Moi, oui, c'est sûr que mes inspirations premières, elles viennent beaucoup, beaucoup du manga, même si après, j'en ai eu pas mal aussi du côté du franco-belge ou même des BD américaines. Mais je pense que c'est surtout cette liberté qui m'a beaucoup influencé dans One Piece. Le fait de pouvoir mélanger les genres, mélanger les influences, de pas se fixer des cadres, et de pas se fixer des cadres, pouvoir un petit peu déborder, tout en essayant de rendre les choses cohérentes. Bon, après, à analyser comme ça, ça paraît simple, mais c'est extrêmement compliqué. Donc, je pense qu'il y a beaucoup plus d'inconscient là-dedans que de maîtrise, mais puis bon, après, l'idée d'écrire un grand voyage, je pense que tous les lecteurs de One Piece en rêvent, tous les lecteurs créateurs de One Piece rêvent d'écrire un voyage qui aurait une ampleur comme ça, mais je pense que... Un grand voyage, une épopée, cette idée-là, de ce souffle aussi, de tenir sur la longueur. Oui, ça, c'est après, avoir la chance de créer une oeuvre qui sera l'oeuvre d'une vie, ça arrive quand même à très, très peu de personnes. Mais attends, vous avez encore le temps, Sébastien Thémy. On a parlé des garçons, puisqu'on le disait, manga shonen, mais on a trouvé une adolescente de 16 ans. Elle s'appelle Mona Selly, elle vit à 7 et elle nous parle du mystère de One Piece et de son succès 25 ans après sa création. Même si cela fait plus de 20 ans que One Piece s'est publié, il reste une énorme part de mystère avec certaines énigmes qui ont été données dans les premiers tomes et qui prennent sens seulement dans les derniers chapitres sortis. Et cette part de mystère permet de faire le lien, en fait, à travers tout le manga, et ce depuis 20 ans, et nous pousse à continuer. C'est comme si, une fois qu'on était lancé dans l'inventure de Luffy, au chapeau de paille, on ne pouvait plus s'arrêter en route, on était lancé dans le truc. Sylvain Ferré, qu'est-ce qui constitue le mystère de One Piece ? Oh, wow ! Personne n'en sait rien, c'est sûrement pas moi qui vais vous apporter la réponse, mais tout le monde dit que ça va être l'amitié à la fin. Ce qui sera sûrement le cas, d'ailleurs, ce sera sûrement l'amitié et le One Piece. Mais ce qui compte, c'est comme souvent en manga. Pardon Sylvain, mais je vous interromps, Sylvain Ferré, vous êtes à distance avec nous, mais Benoît Huot a fait nom de la tête. En fait, il faut savoir qu'Echi Roda, bien évidemment, on n'a absolument pas révélé la nature du One Piece, mais par contre, il a expliqué que ce ne serait pas quelque chose, on va se dire, d'aussi facile ou d'aussi prévisible que simplement l'amitié. Donc, je pense, ça peut éventuellement faire partie puisque One Piece, c'est d'abord et avant tout une histoire d'amitié entre le fils, c'est un membre d'équipage et de compagnonnage, mais ce ne sera pas que ça. Sylvain Ferré. Ça l'est dans tous les cas, en fait, ça l'est déjà. Laissez-vous surprendre, vous allez voir. Je pense que c'est un peu la méta de One Piece, de toute façon, c'est la méta du shonen en général et puis ça se vérifie souvent avec les fins de manga qui sont, on va dire, surtout sur ceux qui tirent sur la longueur. Le modèle éditorial fait que souvent, on se retrouve avec des fins un petit peu approximatives, mais donc ce qui compte, c'est souvent le chemin. Le mystère sera sonnant et trébuchant au final. Il y a des valeurs quand même particulières qui se dégagent de ce manga pour vous deux ? Oui, il y a énormément de valeurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que One Piece est un manga extrêmement positif. On a, par exemple, Luffy, c'est un héros qui est fonceur, c'est un héros qui a le cœur sur la main et dès qu'il voit une injustice, il décide d'intervenir et en fait, c'est quelqu'un qui ne se pose jamais de questions. Je prends un exemple tout simple. Dans One Piece, Luffy, en tant que personnage, n'a pas de bulle de pensée. C'est quelqu'un qui, on va dire, est presque sans filtre, qui dit ce qu'il pense, qui pense ce qu'il lit directement et qui, justement, lorsqu'il est confronté, on parlait de l'Odyssée tout à l'heure, lorsqu'il est confronté à une question d'esclavage par rapport à des sirènes, n'hésite pas à mettre, du coup, en cause l'ordre établi et à affronter ce qu'il y a des personnes qu'on appelle des dragons célestes qui se considèrent comme étant au-dessus de tout le monde et en fait, va jusqu'à les affronter et donc à se mettre le gouvernement mondial à dos. Donc, on a des valeurs extrêmement positives d'entraide à plus forte raison parce que, justement, Luffy réunit un équipage et que cet équipage, justement, eh bien, sait pourquoi il est son capitaine et l'aide sans aucun problème. Donc ça, c'est une des grandes valeurs. Des valeurs positives qui rappellent presque Harry Potter. On voyait hier tous ces lecteurs faisant la queue devant les librairies. Est-ce qu'on peut rapprocher One Piece d'Harry Potter ? Et comment ? Alors, est-ce qu'on peut rapprocher One Piece d'Harry Potter ? Oui, dans la mesure où c'est un phénomène en tant que tel. Il faut quand même signaler que One Piece, le tome 102, a été quand même tiré à 280 000 exemplaires qui est le plus grand tirage manga existant à ce jour. Le fait que justement on ait une soirée, une nuit One Piece le mardi qui a fédéré l'ensemble des communautés One Piece auprès des points de vente, c'est bien la preuve que justement on a une communauté qui est extrêmement active, qui est fan de One Piece et surtout en fait la capacité de Luffy, c'est justement, ils le disent dans le manga, c'est une capacité à fédérer les gens autour de lui. Et en fait, ce qu'on découvre avec One Piece, c'est que cette capacité à fédérer les gens autour de lui, ce n'est pas uniquement une capacité à fédérer simplement l'équipage ou les personnages du manga, c'est aussi une capacité à fédérer les lecteurs. Après la force de frappe de One Piece, il ne faut pas être naïf, c'est peut-être une très belle histoire aussi mais c'est un merchandising, une manière de commercialiser aussi ce manga et cette histoire assez folle dans l'histoire du manga. C'est-à-dire qu'il y a tous les produits dérivés, les déclinés, aussi les jeux vidéo, le grand écran, les céléry télé, c'est vraiment un manga multi-support qui porte aussi le phénomène d'édition que vous incarnez. Oui, oui, One Piece c'est un manga multi-support, alors c'est pas le seul puisqu'en fait c'est un mode de fonctionnement assez courant au Japon à savoir à partir du moment où un manga fonctionne il est décliné en série animée et à partir du moment où il est décliné en série animée justement là s'ouvre la voie pour tous les produits dérivés. Mais c'est sûr qu'avec un univers qui existe depuis plus de 25 ans et donc une série qui est toujours en cours cela permet on va dire autant de points d'ancrage et de points de découverte de la série puisqu'on a constaté qu'en fait les personnes qui sont fans de One Piece l'ont découvert soit par le manga soit par l'anime et ensuite justement vivent leur passion en profitant des différents supports qui leur sont proposés. Et on imagine que pour vous l'enjeu c'est aussi que des lecteurs de One Piece se tournent ensuite vers d'autres mangas voire d'autres bandes dessinées notamment éditées chez Gléna puisque vous êtes vous responsable éditorial dans cette belle maison Benoît Huot mais comment faire ? Comment faire justement pour que ce fil à la patte que One Piece met à son lecteur puisse ensuite profiter à d'autres ? A quel point One Piece est aussi un peu l'arbre qui cache la forêt quand même ? Alors comment faire ? De manière relativement simple c'est qu'en fait justement les shonen et shoujo c'est un manga les shonen et shoujo s'adressent en priorité à un lectorat adolescent. Ce qu'on sait avec un lectorat adolescent c'est que c'est un lectorat qui grandit et qui grandit voilà c'est un lectorat qui a donc beaucoup de temps libre et qui du coup justement dévore les mangas et il n'est pas rare de constater que justement les personnes les lecteurs et les lectrices ne se contentent pas d'une seule série mais au contraire en découvrent d'autres et tout l'intérêt justement je parlais des communautés tout à l'heure c'est que les communautés ce qui est intéressant et ce qui est vraiment important c'est la nature de l'échange et donc on peut échanger bien évidemment sur One Piece sur sa profondeur sur les personnages sur les mystères mais on peut également échanger sur d'autres lectures qui nous ont plu et en fait One Piece je dirais est une sorte comme vous dites peut-être d'arbre qui cache la forêt parce que c'est une série emblématique mais je connais très peu de lecteurs qui ne lisent que One Piece c'est-à-dire qu'en fait à partir du moment où on a découvert le manga et où on a accroché au manga je dirais on tombe un peu dans la marmite et du coup on découvre tout un tas d'autres séries que ce soit par soi-même ou aidé par les autres Sébastien Tell 25 ans de One Piece peut-être encore 25 ans à venir notre quatrième lecteur s'appelle Colin il a une petite quarantaine et envisage la fin de One Piece depuis Tokyo au Japon où il est actuellement je sais moi donc ça fait 25 ans que je suis de ses aventures que le jour où les aventures de Luffy et son équipage arriveront à leur fin d'ici quelques années normalement et bien il me manquera quelque chose parce que j'ai grandi avec Luffy aussi tout simplement quand j'avais 13-14 ans et que je commençais à lire et que lui commençait ses aventures en montant sur un bateau et bien voilà 25 ans plus tard il est devenu un des grands un des grands empereurs capitaine un équipage des milliers de pirates qui le suivent bon moi je suis employé de bureau toujours mais d'une certaine façon je suis aussi avec lui sur le bateau et ça c'est génial et c'est pour ça que n'importe qui commence à suivre ses aventures en fait il a embarqué sur son bateau et il a envie d'aller jusqu'au bout pour trouver le One Piece et savoir ce qu'il y a à la fin et comment toutes ces histoires toutes ces intrigues qui ont été tricotées d'une façon absolument incroyable depuis 25 ans vont se dénouer et on attend la révélation Est-ce que les fans envisagent la fin de One Piece ? Ils ne veulent pas d'entendre parler Alors les fans oui ils envisagent un petit peu comme une sorte pas forcément d'épée de Damoclès mais c'est sûr qu'à partir du moment où vous êtes sur une série qui existe depuis 25 ans votre attente c'est que le plaisir de lecture que vous éprouvez soit sans cesse renouvelé et que ça se poursuive le plus longtemps possible Après la position d'Aït Shiroda sur ce point a été relativement claire c'est qu'il sait où il veut aller et il ne veut pas tirer à la ligne Alors ça peut paraître paradoxal pour une série qui a dépassé 100 tomes mais l'idée c'est qu'il sait l'histoire qu'il veut raconter la quête de Luffy autour du One Piece et il préfère justement proposer une fin en beauté qui corresponde et qui soit je dirais qui satisfasse tous les lecteurs plutôt que par principe se dire bon ben on va continuer un peu parce que les lecteurs veulent que ça continue un peu plus et que finalement l'oeuvre perd de sa saveur et c'est à ça je pense qu'on reconnaît des grands auteurs c'est à dire des auteurs qui savent lorsqu'ils doivent s'arrêter pour faire en sorte que l'oeuvre justement soit véritablement pérenne La question a été posée à Brigitte Koyama-Richard qui est l'autrice de Milan de Manga un livre publié chez Flammarion une bible sur le manga de savoir ce qui faisait le succès d'un manga elle y répond d'ailleurs en partie dans ce livre et elle dit c'est l'éditeur c'est à dire que outre le talent le savoir-faire du mangaka de ses assistants il y a la figure de l'éditeur est-ce qu'aujourd'hui elle n'est pas dépassée Benoît Huo cette figure de l'éditeur par celle du lecteur et les communautés qui ont pu se créer aussi autour de manga phare comme One Piece alors ça dépend des titres et ce qu'il faut bien voir c'est que par exemple Eichiro Oda se tient très loin de justement tous les sites de lecteurs de partage etc pour différentes raisons c'est que la première il a ses idées et il veut être maître de ses idées et être responsable justement de l'histoire qu'il raconte et notamment lorsqu'il a des nouveaux éditeurs la première chose qu'il leur dit c'est tes idées tu les gardes pour toi ça n'empêche pas bien évidemment des échanges pour le meilleur résultat mais voilà et bien évidemment on peut être tenté de penser que justement lorsqu'on a une communauté de lecteurs qui est extrêmement développée on va suivre leurs attentes sauf qu'en fait comment réussir à bien donner une histoire c'est qu'il faut donner aux lecteurs ce qu'ils attendent mais pas de la manière dont ils le souhaitent et pour ça justement il faut que l'auteur puisse garder une part de son autonomie Sylvain Ferret vous faites partie vous de communautés de lecteurs ou de clubs de lecture de mangas non non pas vraiment c'est un plaisir solitaire j'ai des amis qui lisent des mangas mais je ne fais pas partie de clubs de lecture où je n'échange pas vraiment là-dessus à part avec mon libraire et mes amis mais après il faut savoir aussi quand même que oui le manga ça reste un système assez enfin un système éditorial assez interventionniste One Piece maintenant un succès je pense qui lui permet de vivre ressent trop de pression mais ça reste un système assez difficile qui fonctionne avec des notes de lecteur principalement surtout pour le shonen donc c'est publié dans des gros magazines et à la fin il y a des notes et ces notes influencent aussi les choix de l'auteur et de son éditeur et l'éditeur est beaucoup plus interventionniste au Japon qu'il l'est par exemple en France où on laisse beaucoup plus de liberté à la créativité de l'auteur ce monde est un peu malade de ses notations permanentes non disons qu'au Japon les magazines sont quand même tirés à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires le tirage du Weekly Shonen Jump est d'à peu près 1,2 million d'exemplaires par semaine donc forcément on est sur un système de pré-publication où du coup les auteurs et les éditeurs sont en attente et effectivement notamment dans le Weekly Shonen Jump il y a un système de sondage et si votre série se retrouve justement en queue de peloton vous avez des rencontres entre l'éditeur et l'auteur pour voir comment on va dire inverser la vapeur parce que l'idée c'est justement de faire en sorte que ce rendez-vous qu'est le Weekly Shonen Jump se perpétue et bien évidemment pour qu'un rendez-vous puisse se perpétuer il faut que les séries continuent d'accrocher les lecteurs La France donc est aujourd'hui une terre de manga le manga qui représente en France plus de la moitié des ventes sur le marché de la bande dessinée c'est 47 millions d'exemplaires vendus l'an dernier deux fois plus encore qu'en 2020 comment au fond cette culture a réussi à ce point à infuser la nôtre Sylvain Ferret ? Je ne sais pas mais c'est sûrement venu je suppose dans les années 80-90 avec quelques personnes qui ont fait des tests de lancer le manga sur le marché français notamment Jacques Glénat qui à l'époque a obtenu les droits de Dragon Ball d'Akira de mangas comme ça après il y a eu aussi la télévision beaucoup il y avait peu de chaînes et le club Dorothée je pense a influencé toute une génération qui après est devenue fan de mangas ces gens ont grandi ils ont voulu en faire ils ont voulu en éditer en produire et puis tout ça fait des bébés maintenant Des bébés est-ce que c'est un bébé qu'on va entendre encore un bébé du club Dorothée un bébé d'Akira et Dragon Ball et autres il est américain il s'appelle Jason Chiga double prix Eisner en 2003 et 2017 il fait paraître chez Kambourakis Léviathan une BD dont vous êtes le héros ou l'héroïne un livre un jeu et un labyrinthe qui permet au lecteur ou à l'électrice de se tromper de se paumer de prendre des mauvaises décisions mais pas de panique vous pouvez toujours recommencer il suffit de fermer le livre Jason Chiga confie être très inspiré par le jeu vidéo la philosophie de l'anglais Thomas Hobbes ou par un maître du manga Kazuo Umezu Mon manga préféré c'est l'école emportée de Kazuo Umezu je ne sais pas si c'est traduit en français je trouve que la meilleure période pour le manga c'est les années 70 c'est une génération formidable qui faisait un travail magnifique et le meilleur d'entre eux c'était lui c'est un maître de l'horreur c'est ce qu'on trouve dans son manga l'école emportée entre la science-fiction et l'horreur un commentaire sur la société sur la civilisation dans un monde bâti de toutes pièces Kazuo Umezu ça a pu être une référence pour Echir Oda je pense que oui ça a pu être une référence après il ne s'est pas forcément je dirais réofficiellement inspiré de ça on sait par exemple pour avoir vu des photos de son atelier que par exemple il s'est inspiré de certains dessinateurs de comics comme Mike Mignola ou alors tout simplement de l'univers graphique de Tim Burton après il est certain qu'à partir du moment où il a voulu développer justement des notions un petit peu horrifiques comme justement la partie thriller bar avec des sortes de vampires de fantômes de zombies et autres il a très certainement dû puiser son influence dans des maîtres comme Kazuo Umezu pourquoi je recommande aujourd'hui à ma fille par exemple qui a 3 ans 11 ans 18 ans de lire One Piece et est-ce que je peux aussi lui proposer de se tourner vers d'autres mangas qui vous semblent importants aujourd'hui qui sont aussi des aides à la lecture alors 3 ans je pense que pour lire One Piece ça va être un petit peu difficile sauf si c'est vous qui lui faites la lecture c'est compliqué mais on sait qu'on a justement de la part de certains parents qui sont fans de mangas qui justement font la lecture de mangas à leurs enfants pour à la fois les familiariser avec cet univers et leur donner les clés de compréhension donc ça c'est toujours c'est toujours utile parce qu'on va remettre un petit peu les choses en perspective il y a quelques années les gens se plaignaient que justement il y avait de moins en moins de lecteurs et que c'était un petit peu terrible et en fait ce qu'on constate c'est que justement l'arrivée du manga a permis justement de gagner des nouveaux lecteurs et que justement le manga constitue une porte d'entrée vers la lecture c'est-à-dire que certes on aura des lecteurs et des lectrices qui resteront sur le manga parce qu'ils ont suffisamment d'intérêt pour ce genre d'ouvrage mais on aura aussi surtout énormément de lecteurs et lectrices qui partiront ensuite vers d'autres univers qui auront simplement trouvé une porte d'entrée et ensuite qui pourront lire tout un tas d'autres d'autres supports aussi merveilleux et notamment peut-être les bandes dessinées de Sylvain Ferret dans cette trilogie que vous éditez chez Glena Benoît Huot Sylvain Ferret la trilogie du Talion dont le deuxième volume Vaine vient de sortir merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous merci Sylvain Ferret à distance merci Benoît Huot ici en studio avec nous et merci Sébastien Thème et à vos lecteurs qui ont bien voulu contribuer à notre book club du jour spécial manga spécial One Piece à l'occasion de la sortie du 102ème tome donc de cette série née au Japon il y a 25 ans merci à tous il est 13h24 c'est l'heure de retrouver Charles Dantzig 25 pour les quadritèmes Pasolini en quatre volets bonjour Charles Dantzig bonjour Olivia quatrième volet et dernier aujourd'hui avec un certain narcissisme je disais avant-hier que les deux mauvais génies de Pasolini étaient ses fantasmes et son moi un grand scénariste italien Ennio Flaian a écrit dans un de ses livres Pasolini veut mourir en odeur de publicité ne croyez pas que ce soit cruel il le disait du vivant de Pasolini et donc avant son sinistre assassinat il est très exact qu'à côté de sa prodigieuse intelligence Pasolini souffrait de ce défaut puéril et irritant un narcissisme parfois poussé jusqu'au délire comme il était doux cela ne se voyait pas dans sa personne mais cela éclatait dans les représentations qu'il en donnait et dans certains de ses écrits dans un de ses poèmes il vante du reste le narcissisme et se flatte d'un avoir Dans une très bonne exposition au musée d'art moderne et d'art contemporain de Nice on peut en ce moment voir la reconstitution d'une performance que Pasolini a donnée dans une mise en scène de l'artiste Fabio Maori C'était en 1975 dans une galerie de Bologne Au milieu d'une salle sombre était installé un fauteuil Assis dans ce fauteuil Pasolini portant une chemise blanche et sur cette chemise blanche Maori projetait des images d'un film du même Pasolini L'évangile selon saint Matthieu En recevant son film sur le torse comme un saint Sébastien des flèches il donnait l'image d'une figure souffrante et même plus que cela christique Et bien moi christique je n'aime pas beaucoup cela je n'aime pas beaucoup le Christ non plus je dois dire en tout cas ce qu'on nous en enseigne ce chantage à la douleur cette menace de devoir le croire pour la simple raison qu'il va souffrir qu'il a souffert toute posture christique est un chantage qui plus est Pasolini n'avait vraiment pas eu à se plaindre pour ce film qui avait reçu le lion d'argent au festival de Venise mais voilà il lui fallait convoquer la souffrance à tout propos quel cabotinage ce mot me gêne pour un homme dont l'intelligence m'enchante toujours mais voilà ce narcissisme lui nuit il l'arrête plus encore il nous pousse à nous méfier de lui quelques jours avant sa mort Pasolini se faisait photographier nu en train d'écrire quelle bouffonnerie il y a même une image où on le voit en train de lire toujours nu assis au bord d'un lit les cuisses écartées pour qu'on puisse admirer on se demande quoi son sexe ou qu'il sache lire une autre séance de pause avait confiné à l'obscénité selon moi il s'était fait prendre en photo devant la tombe de Gramsci mais qui va se faire prendre en photo en train de se recueillir sur une tombe Pasolini pour rappeler qu'il avait écrit les cendres de Gramsci ah que c'est bête tout ça et en même temps Pasolini qui était un homme de conflit intérieur était donc très intéressant et il était également généreux s'intéressant aux autres prenant soin d'eux on peut le voir dans cette exposition du Mamac dans une projection de son documentaire enquête sur la sexualité il y dit les Italiens manquent d'idées générales sur la sexualité et hélas cher Pasolini je crois que la plupart des êtres humains manquent d'idées générales surtout écoutez sur radiofrance.fr c'est quatre volets consacrés à Pasolini des quadritèmes de Charles Dantzig demain dans le book club du vendredi Sébastien Thème et bien un book club consacré à Jean-René Huguenin écrivain culte des années 60 disparu à 26 ans auteur de La Côte Sauvage ces inédits sont publiés chez Bouquin et via notre hashtag book club culture vous pouvez répondre à la question quelle est pour vous la plus belle étoile filante de la littérature voilà La Côte Sauvage un seul livre publié le témoin d'une jeunesse l'avez-vous lu d'ailleurs chers auditeurs est-ce que c'est un livre un roman qui vous a marqué on en parle demain avec nos invités merci à vous Sébastien Thème de nous avoir accompagné cette semaine dans le book club on vous retrouve à partir de lundi aujourd'hui aux manettes c'était Florent Bujon on se retrouve d'ailleurs lundi Sébastien avec les mémoires de Jean-Noël Janonnet et d'Anette Vivorca ce style autobiographique on vous en parle en début de semaine prochaine et non C'est parti.